Donc, elle pratique plusieurs sports, le tir à l'arc, l'aikido, ou elle est ceinture noire, quand même, le karaté. Sinon, elle possède un brevet d'éplaneur et un brevet de pilote d'hélicoptère, ce qui déjà la situe à part dans la série des héroïnes de bande dessinée. Dès son enfance, Yoko est une petite fille curieuse, loin de la petite fille rangée du Japon traditionnel des années 50. Le Japon des années 50, c'est comme chez nous, donc petite fille modèle. Et alors, Yoko n'est pas du tout une petite fille modèle, et elle devient une adolescente redresseuse de torts, puis une jeune femme qui décide de sa vie. De ses études, à Tokyo donc, puis de son départ vers l'Europe des années 70. Donc là, changement complètement d'atmosphère. Peu de choses arrêtent, mais elle conserve une sensibilité et une empathie qui font souvent défaut aux héros masculins populaires, comme Bob Moran ou James Bond. Alors, effectivement, le cinéma a popularisé une image d'un James Bond glamour avec Sean Connery et les autres, mais si on lit les romans de Yann Fleming, on s'aperçoit que James Bond est quelqu'un de très froid, de cynique, de pas du tout agréable, ce qui fait, selon moi, que les romans de James Bond sont très ennuyeux. Et je vous ai mis des dessins, des images de Yoko quand elle est toute petite, donc en costume traditionnel japonais, dans le jardin de ses parents, avec son grand-père, puis avec sa mère, en train de prier à l'hôtel des ancêtres. Et je vous ai mis ici les métamorphoses de Yoko Tsuno au fil des années. Alors, parlons un peu de sa famille, de sa famille biologique. Donc, elle a des parents japonais. Sa mère s'appelle Masako Ishida. C'est une femme au foyer, donc famille traditionnelle. Elle apaise toujours sa fille. Et là, on la voit, donc, le dessin a grandi. Et là, c'est la fin de la fille du vent, qui a été très éprouvant, une aventure qui était particulièrement éprouvante pour Yoko Tsuno. Et sa mère l'apaise, et Yoko lui dit que tout va bien, elle va repartir bientôt pour une nouvelle aventure. Son père. Lui, son père s'appelle Seiki Tsuno. Il est géophysicien, professeur à l'Université de Tokyo, un poste élevé, puis chercheur chez lui sur le moyen de contrôler les typhons, qui dévassent régulièrement le Japon. Sa fille travaille avec lui dans la fille du vent. Lorsqu'il est confronté à son financier, qui lui a permis de faire ses recherches sur les typhons, et le financier a rejoint le côté obscur. Ito Kazuki veut utiliser le nucléaire pour assurer son pouvoir mégadomanique sur le Japon. Et évidemment, heureusement, Yoko participera à la défaite d'Ito Kazuki, qu'elle retrouve plus tard dans l'ordure. Ces grands-parents maternels, on ne les connaît pas du tout, ils ne sont jamais dessinés et on ignore leur prénom. Par contre, là où ça devient très intéressant, c'est au niveau de ses grands-parents maternels. Son grand-père, Onoe Tsuno, japonais, est un cultivateur de perles, et Ikoro Tsuno, enfin, vous voyez, c'est son épouse, est d'origine chinoise. Donc si vous connaissez un peu l'histoire du continent asiatique au XXe siècle, vous voyez tout de suite le décalage. Et comme j'ai marqué, elle a été achetée comme esclave à l'époque. Et Onoe Tsuno est cultivateur de perles, mais il y passe tout son argent, et il meurt dans la misère. Et sa petite fille Yoko, dans l'écume de l'aube, l'aide à faire une ultime perle. Et je vous laisse découvrir ce qui se passe après. Alors, ensuite, les oncles et tantes. Alors, les tantes paternelles, elle en a deux. Qui apparaissent brièvement dans l'écume de l'aube. Donc Hiromi, qui est une veuve de guerre désagréable, toujours à se plaindre, de son malheur. Et Chizuka, bon, sinon, elle a un oncle maternel, Toshio Ishida, militaire et scientifique. Yoko le rencontre en 1943, dans la spirale du temps, lorsqu'elle va dans le passé. Et ensemble, ils déjouent un complot scientifique. Et son épouse s'appelle Yukio. Sa cousine. Elle a un cousin maternel, Izumi Ishida, vivant à Bornéo. Donc là, on quitte le Japon ou la Chine. Sa cousine, ici, Monia, c'est une adolescente de 15 ans qui vient du futur, donc du 39e siècle, et qui ne fait pas partie de sa famille biologique, mais qui va être adoptée à la fin de la spirale du temps par les Ishida. La famille non biologique, ensuite. Alors, dans Le dragon de Hong Kong, une de ses dernières aventures, Yoko adopte Rosé du matin, une petite chinoise qui a le pouvoir d'attirer les dragons. Alors, Roger le loup dit qu'il a créé Rosé du matin à la demande de son éditeur qui lui a demandé un enfant de plus. Et il l'a créé Rosé du matin à partir de sa fille adoptive coréenne. Alors, Yoko n'est pas toute seule dans ses aventures. Elle est accompagnée de garçons. Donc, déjà, Vic Vidéo, réalisateur d'émissions pour la télévision, amoureux fidèles. Alors, il tempère toujours Yoko. Il essaie de calmer sa fouille, mais il la suit toujours, quand même. Et là, on a l'un des rares extraits amoureux dans la série où Yoko, pareil, se repose un instant sur l'épaule de Vic. Il faut dire que c'est une bande dessinée qui est à destination des enfants et qui, vous savez, par les lois sur la presse enfantine, il ne fallait surtout pas représenter le sexe. rien du tout, mais même des bisous, c'était absolument prohibé. Donc, d'où les rares instants de tendresse. Alors, on a un bon second rôle pour Paul Pitron qui est un caméraman, le caméraman de Vic Vidéo et il est toujours râleur, il râle toujours, mais il sert bien parce que les méchants ne se méfient pas assez de lui et il peut aider à la résolution aussi des énigmes. Et Roger Leloup dit qu'il l'a créé à son image. Alors, en Europe, les amis, après la famille, les amis, donc les jeunes adultes, Ingrid Alberg, qui est une jeune organisante allemande, qui est mêlée malgré les aventures mystérieuses, expliquable par la science et par la médecine. Et elle évolue au fil des albums puisqu'elle revient et elle devient de plus en plus assurée. Miek, apparue tardivement dans la série et c'est pareil, elle, elle vient du 16e siècle, c'est une jeune flamande et qui est ramenée par Yoko et par ses amis au 20e siècle et qui devient la fiancée de Paul. et elle aime beaucoup aussi utiliser la carte bancaire de Paul. Les adolescentes, là aussi, création d'un tout nouveau personnage très récemment, Emilia, qui est une adolescente bien de nos jours, donc qui n'a pas froid aux yeux, qui porte des tenues pour le coup très courtes et qui dépasse même parfois Yoko en audace, donc c'est dire. Elle va encore plus loin que Yoko. Et Roger Leloup explique aussi pareil sa découverte et par le fait que de la société moderne, les collégiennes d'aujourd'hui sont différentes et plus fortes qu'avant. Alors, Yoko, je vous l'ai dit, n'a pas des aventures que sur Terre. Elle a des aventures également sur la planète Vinéa, créée par Roger Leloup parce que quand il était petit garçon, son père était coiffeur, il y avait une publicité pour la crème Nivea, le blanc de la peau était devenu bleu et Roger Leloup avait transformé Nivea en Vinéa. Donc, quand il s'agit de créer un monde extraterrestre, il a pensé évidemment à son souvenir d'enfance. Alors, sur Vinéa, il y a des personnages récurrents, notamment deux femmes. Donc, Kani qui sauve la vie à Yoko et qui entraîne toujours Yoko dans de nouvelles aventures souvent très dangereuses. et elle est la première à aller de l'avant. Donc, voilà. Donc, il faut vous dire que la civilisation vinienne est encore plus ancienne que notre propre civilisation et que les Vinéens sont allés finalement, ont dû quitter Vinéa puisque celle-ci avait été détruite par un soleil et ensuite, au fil des albums, ils vont retourner sur Vinéa et découvrir que leur civilisation n'est pas aussi éteinte qu'ils le croyaient. Alors, après, on a Pocky qui est une petite fille d'environ 5 ans, toujours prête à l'aventure aussi, qui devient amie avec Rosé du matin, qui adore Yoko et qui adore Paul Pitron aussi. Donc, là, je vous ai mis quelques citations. Donc, Yoko, Yoko est revenu, Yoko est revenu, Yoko est... On a le rythme ternaire qui est brisé pour montrer l'intensité de l'attente de Pocky. Donc, Yoko, qui est marqué en caractère gras pour montrer sa stupeur et son impatience. Alors, pour Paul, chic, mon ami le grognon est là aussi, chouette. Ah, voici mon ami le grognon dans deux aventures qui se suivent. Et en fait, au départ, c'est la sœur jumelle de Kani, mais elles ont été réveillées à 15 ans de différence de leur sommeil léthargique, d'où la différence de taille. Je vous ai mis une image de Yoko avec ses deux filles, donc, Rosé du matin et Pocky. Alors, ensuite, je me suis interrogée sur le statut de Yoko Tsunou, qui donc est une femme dans un monde d'hommes, une scientifique dans un monde d'hommes et d'abord une étrangère, un Occident. Donc, y a-t-il au nom du racisme dans les albums de Roger Leloup ? Oui, mais justement, il est dénoncé le racisme. Donc, par exemple, dans le trio de l'étrange, donc la première, toute première aventure de Yoko qui se passe sur Vinéa. Carpent, le méchant Vinéen qui veut tout contrôler, un mégalomane lui aussi, lui dit, toi, la fille à la peau jaune, tu vas payer pour tous les autres. Yoko réplique et manque d'être désintégré parce que l'arme des Vinéens c'est un désintégrateur. Ensuite, Kani arrive et la situation s'apaisse légèrement. Dans l'Orgue du Diable, la deuxième aventure de Yoko, Yoko et ses amis se rendent au château du Katz, du chat, et sont très mal accueillis et surtout Yoko. Donc, ramassez votre petit singe jaune et disparaissez. Donc, j'ai mis en gras et c'est en gras dans l'album. Alors, Paul veut défendre Yoko, un bon chevalier servant, mais Yoko fait une prise d'aïkido au méchant et règle la situation. Ensuite, dans la troisième aventure, Yoko tend de maîtriser des braqueurs qui font un hold-up dans une banque en vain par des prises de karaté et d'aikido. Donc, c'est ce que je vous ai mis. Karaté, aïkido, la chute, mitraillette. malheureusement, elle est maîtrisée, mais pas pour longtemps. Alors, Yoko ne laisse jamais passer le racisme et se débrouille seul pour le terrasser. Donc, on n'a pas affaire à une bande dessinée néocolonialiste ni paternaliste. Et ça aussi, c'est rare. Ensuite, d'autres citations. Dans notre livre de Bruges, le 20e épisode. Alors, Yoko se sent très mal à l'aise au 16e siècle et sa cousine Monia qui l'accompagne lui dit qu'elle est la première touriste japonaise et que c'est normal que les Belges du 16e siècle soient un peu surpris de sa présence, faisant allusion au flux des touristes japonais en Europe. Alors, le pittoresque, parce que le racisme va souvent avec du pittoresque. Yoko est parfois en costume traditionnel, comme ici. Alors, toujours en langue du diable, une fois entrée au château du Kats, Yoko se vêt d'un kimono, ce qui lui vaut le compliment suivant. Une japonaise en kimono Kats, l'événement est historique. Et ce n'est pas du tout du racisme, c'est un vrai compliment. À la fin, la fille du vent qui se passe au Japon, Yoko et les garçons partagent un repas avec les parents de Yoko Tsuno. Tout le monde est un costume traditionnel, sauf Vic. Ensuite, mais on peut voir que ce manque de racisme, heureusement, passe par l'acceptation naturelle, puisque nous vivons dans un univers mondialisé d'échanges internationaux par le biais d'une même génération de jeunes, ça se passe d'une même génération, avant les programmes d'échanges étudiantes. Là, on n'est pas encore dans le monde des Erasmus comme aujourd'hui. Yoko est le symbole d'une jeunesse avide de découverte, respectueuse et intercontinentale. Alors, Yoko est-elle occidentalisée si elle n'est pas japonisée ? Non, elle fait partie d'une civilisation très modernisée et plus avancée que la nôtre. Comme les Japonais de son époque, en plus, elle porte les vêtements mondialisés de l'Occident. Roger le loup dit que tenaillée entre deux cultures à la recherche de ses racines d'outant d'elle-même mais conservant une foi inébranlable dans les êtres de quelque provenance qu'il soit. Donc, c'est un appel à la tolérance. Alors, Yoko est aussi une étrangère chez les binéens. Au début, elle provoque la méfiance et la peur mais, alors, soit vraiment du racisme soit c'est simplement le rejet parce qu'elle vient de la terre. Et ça, c'est partagé aussi dans le rejet qui englobe également Vick et Paul. Elle vient en adobinéen dans l'exploration de leur monde et dans la remise en marche de celui-ci. Elle est le pendant brun de la blonde Canny qui elle-même est un double d'Ingrid. Ensuite, c'est aussi une scientifique dans un monde d'hommes. Alors, Vick et Paul ne remettent jamais en cause son statut et ne disent pas qu'elle est une femme dans un monde d'hommes. Ils disent que simplement elle est un ingénieur du son. On peut revenir après sur le masculin mais bon, c'est pareil, c'est d'époque. Yoko a été créée dans les années MLF. Elle est novatrice car elle travaille en indépendante. Elle agit seule. Elle ne fait pas un métier littéraire ou lié aux femmes ou aux enfants, au commerce, à décoration, aux soins. Elle n'est pas une avocate pour enfants. Elle n'est pas une assistante sociale. Elle n'est pas décoratrice, pas étalagiste, pas vendeuse, pas fermière, pas sachable. Bref, j'essaie de faire une liste de métiers reliés aux féminins. Ce n'est pas une scientifique de laboratoire non plus. Elle sort en espace public et l'occupe de jour comme de nuit. Ce n'est pas qu'une chercheuse mais une praticienne dans un domaine volontiers méprisait des élites. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'elle n'est pas du tout représentée comme quelqu'un qui reste enfermé dans un laboratoire, ce qui vautrait la ramener au monde clos du féminin. Alors, il y a un rapport singulier au monde de la science. Yoko et Manuel autant qu'intellectuel, l'un ne va pas sans l'autre. Elle n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis et à construire, détailler, démonter, remonter, etc. Elle est passionnée par les modernités technologiques. Elle aide les bons vignéens contre les mauvais vignéens. Elle part à la découverte du passé et du présent vignéen pour construire leur futur. Elle travaille dans le secteur privé aussi. On ne la voit jamais se former, ce qui rehaute son statut d'héroïne. On ne la voit jamais en train de préparer par exemple des communications ou en train de chercher sur Internet aujourd'hui des informations. Par exemple, tout vient naturellement comme dans toutes les bonnes superproductions. Tout ça, il sert pour combattre les crapules. Il y en a un certain nombre. Celles qui exploitent la science à titre privé pour capter un héritage. les crapules qui exploitent la foule et veulent la terroriser pour prendre le pouvoir. Après, je vous ai mis à chaque fois les titres des albums. Les crapules qui exploitent les inventions, celles qui veulent la guerre, les mégalomanes. Roger Leloup dit que les principaux ennemis de Yoko sont des hommes et certains bien typés parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont méchantes. mais il est vrai que Vic et Paul sont plus effacés parfois. Je n'ai jamais voulu que Yoko soit dominé par ses compagnons et un fer valoir pour eux. Yoko est plus typé que Vic et Paul qui sont plus classiques, voire plus communs dans leur genre. Donc Roger Leloup adore évidemment son héroïne. Puisque les méchants sont à 99% des hommes, Yoko sauve logiquement plutôt des femmes victimes de la superstition, victimes de la vidité dans captations diverses. Alors, elle sauve des innocentes du passé et aussi elle va à la découverte de ses racines et là, pareil, elle est confrontée à des femmes. Et Roger Leloup explique son intention de donner une compagne d'aventure à Yoko à chaque fois, en plus des deux garçons. Cela me permet d'opposer le caractère asiatique de Yoko avec la mentalité européenne ou vinéenne de ses partenaires féminins. Deux filles se confient plus et peuvent établir des liens d'amitié ou d'affection plus clairs que ceux émanant d'un homme où, vous me demanderez, n'y a-t-il pas plus entre eux ? Si j'utilise un compas masculin, ce sera toujours lui qu'il dirigera. Le contraire le ferait paraître bien faible. Personne ne l'apprécierait, les lecteurs surtout. Donc, il explique pourquoi il a choisi une héroïne forte. Alors, au fil de ses aventures, Yoko tisse des liens. Donc, l'aide apportée par les compétences scientifiques, technologiques de Yoko Tsunou la font voyager et se confronter à d'autres mondes, donc voir et revoir aussi les mêmes personnes. La science permet de se découvrir des amis, un amoureux. La science lui permet de se découvrir à elle-même. Il y a une réflexion sur l'utilisation saine de la science électronique. Ensuite, une réflexion sur le pardon, sur le coup des erreurs qu'elle-même peut commettre puisque Yoko n'est pas infaillible non plus. Et il y a une réflexion également sur la transmission grâce à Rosé. Et Yoko de dire « J'élève une chinoise pour l'an 2000 et pas une chinoise de folklore. » Donc là, pareil, effacement du pittoresque et du racisme. Yoko n'est pas une asiatique de pacotille, c'est une citoyenne du monde. En conclusion, je dirais que Yoko est un personnage atypique, c'est une héroïne d'une série, une femme dans un monde d'hommes, à la périphérie des sciences dures, comme on dit, « C'est une manuelle autant qu'une intellectuelle. Elle est sexy, mais pas niaise. Elle est meneuse d'une troupe familiale et amicale dans plusieurs univers, Occident, Orient, monde extraterrestre. C'est une héritière d'une histoire complexe à laquelle elle confronte sa vision distanciée de citoyenne de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. C'est une combattante des fraudeurs et escrocs en tout genre, plutôt mal. Tout cela entraîne une identification pour les filles, mais aussi pour les garçons. C'est un exemple de féminisme dynamique qui fait du bien. Je vous remercie. Merci, Tiffaine. Est-ce que vous êtes lecteur, lectrice de Yoko Tsuno ? Non ? Vous l'avez découverte là ce soir ? C'est vrai que je peux vous passer des exemplaires que j'ai achetés au bus, sur le marché des livres. Demain à midi, on y fera un tour en sortant et avant d'aller déjeuner à l'entracte. Alors, moi, quand je les ai lus, je les ai découverts tout simplement parce que Tiffaine nous a dit l'année dernière « Eh bien, moi, je vais vous parler d'Yoko Tsuno » sinon je ne l'avais pas lu. et tout de suite ce qui m'a vraiment marqué c'est que Roger Leloup, toutes les inventions, les découvertes qu'il met au fil de ces séries aujourd'hui pratiquement existent. Voilà, c'est vraiment précurseur. Dans l'ordre du Rhin, on parle à l'ordinateur et il répond. Voilà, ça, ça n'existait pas. Donc, il nous a pas dit Roger Leloup c'est là. Ah, année 70, première aventure en 72. C'est ça, voilà. Donc, en 70, les ordinateurs, non, et puis, ils n'étaient pas beaucoup et on ne leur parlait pas. Là, dans l'ordre du Rhin, l'ordinateur, il répond à la voix. C'est quand même extraordinaire. Dans les archanges de Vinéa, c'est pareil, la propulsion sous l'eau, dans les airs, c'est là où son père détourne les petits fonds. Non, non, c'est dans la fille du vent. Dans les archanges de Vinéa, si je me souviens bien, c'est... Pareil, Yoko est sur Vinéa, toujours à la découverte des monts de Vinéa, qui est une planète entière, qui, en plus, a plusieurs satellites, dirais-je, et là, elle va sous l'eau, entraînée par un charmant archange, c'est-à-dire un homme à la peau bleue, un homme vidéen, qui se révèle être, en fait, un robot. Ce qui... Bon, Yoko est un peu mari de s'être laissé prendre au charme d'un robot, mais tout est bien qui finit bien. Elle a sauvé, une fois de plus, l'avenir des Vinéens et elle repart sur Terre avec Vic et Paul. Donc là, les robots, ce qu'on nous prédit, pour quand on sera très, très vieille et très vieux, on va remplacer les chiens et les chats par des robots. Les Japonais, ça dit, c'est ça. Et tu as raison, dans la fille du vent, c'est l'histoire des petits fous. C'est ça. Et ça aurait été bien utile que... Ça aurait été bien utile que toutes ces machines soient mises en place. Et pour moi, c'est l'album de Yoko Tsuno qui est le plus profond. Parce que là, elle est confrontée à son père qui a quand même créé des typhons artificiels. Alors, dans le but, évidemment, de contrôler les vrais typhons. Mais son père s'est laissé dépasser par son invention. Et Yoko ne lui envoie pas dire. En outre, le jardinier de la famille Tsuno qui s'appelle Aoki est un ancien kamikaze, c'est-à-dire un Japonais fanatisé qui voulait se sacrifier pour l'Empire du Japon, pour la Seconde Guerre mondiale. Et Yoko, père Aoki, qui se sacrifie définitivement à la fin de l'album, justement, en lançant une bombe nucléaire, donc nucléaire au Japon, dans le typhon pour que celui-ci explose, enfin, le typhons artificiel explose, et que vraiment, cette fois-ci, s'en soit fini, de la guerre entre Seiki Tsuno et Ito Kazuki. C'est très fort et Yoko est très bouleversé à la fin de cet album. Et elle se remet en cause parce qu'elle croit à un moment que c'est elle qui a conduit Aoki à se sacrifier. Alors après, ses parents la rassurent et lui rappellent qu'Aoki a été blessé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il n'a pas pu se sacrifier pour son pays et que cela lui a pesé pendant 40 ans. Et que donc, son sacrifice final est un geste héroïque mais qui n'a rien à voir avec elle-même. Donc je vous conseille si vous avez envie de passer des soirées sympathiques cet hiver là au coin du feu et bien il ne vous reste plus qu'à trouver les albums de Yoko Tsuno dans les chile-movinistes et à Orléans le vendredi Place de Martoy. Voilà. Véronique, maintenant, on remercie Tiffaine qui nous a bien fait voyager. Merci.